Mélisse a 20 ans. Employée au GFCA Gymnastique à travers un contrat d'avenir, elle perçoit le SMIG. Son objectif à court terme, un brevet professionnel niveau 4, la gratifiant du diplôme d'entraîneur. Logée au foyer des jeunes travailleurs, c'est pour elle la solution idéale. Franchement je crois qu'il est tombé pile ce foyer, c'était vraiment ce que j'attendais. On est accompagnés, on est suivis, on est tout le temps accompagnés, on ne peut pas se perdre. Ils nous aident pour à peu près tout, ils ne nous lâchent pas dans l'aventure, ils aident les papiers. Je ne pensais pas que j'allais tomber sur un truc comme ça, mais j'ai eu de la chance. Jouxtant le collège des Padules, le foyer, sous la tutelle de la chambre des métiers, a conçu deux formes d'hébergement. Il y a d'abord les unités de vie destinées aux apprentis. Au nombre de 4, chaque unité d'une surface de 115 mètres carrés permet de loger 8 jeunes filles ou jeunes garçons le temps de leur semaine de formation pour un coût de 46 euros. Je suis sur Solacaro, donc je faisais les allers-retours tous les jours, chaque fois que j'étais en apprentissage. Donc ça faisait beaucoup de temps sur la route et ça laisse peu de temps pour les révisions. Donc le fait d'être ici, c'est vrai que ça fait moins de fatigue, moins de frais, moins de tout. Mais pour les jeunes travailleurs comme Mélisse, 29 studios sont disponibles à la location. Charge comprise, avec l'accès internet, le coût est de 500 euros par mois, auquel il faut déduire les APL. « Bienvenue chez moi, mon petit studio, 25 mètres carrés. Franchement, je me sens bien, je suis à l'aise, on est autonome et puis c'est un bon départ pour la vie. » Derrière l'appellation « foyer pour jeunes travailleurs », se cache en fait un vrai projet de vie. « Il ne s'agit pas simplement d'avoir 29 jeunes qui dorment ici. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est de créer tout un lien social avec eux. On leur apprend à être autonome, on va leur apprendre à cuisiner avec un petit budget, on va leur apprendre à faire les démarches administratives. On ne fait pas leur place, mais on les accompagne. » « Pas d'étiquette non plus au FJT, quels que soient les parcours, les origines sociales ou situations familiales. Mais tous s'y sentent bien. » « Je ne m'attendais pas à ça, en fait, quand je suis venu. Je m'attendais à un truc plus petit, enfin quelque chose de plus petit, un établissement plus petit, avec moins de ressources en tout cas. » « Après, vous rentrez là, parce qu'on ne se connaissait pas d'avant, du coup ça c'est bien. » « Oui, c'est vrai. » « Ça permet de créer des liens. » « Si je n'aurais pas eu cet établissement, je ne voudrais pas pu faire mon apprentissage. » Il reste encore une dizaine de studios à louer. Avis aux amateurs pour les moins de 30 ans.